Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu tout puissant est de mon côté Et quand le domi se lève entre moi Je suis caché en lui, je gâte à croire Oh, il est là-haut, il veille sur moi Il est là-haut, le coup de sa gloire Il est présent, il m'a se pendre-moi Sa louange sera toujours dans ma bouche Je l'autant, je l'autant Je l'autant, je l'autant Je l'autant, je l'autant Seigneur, je l'autant Je l'autant, je l'autant Jésus, je l'autant Je l'autant, je l'autant Toi et ma buée, tu me sous la main Tu faisais ma vie dans le creux de ta main Tu me conduis dans ma destinée Je suis né pour ma minée Tu es l'amour, tu veilles sur moi Tu es l'amour, le cours de ta voix Tu es présent, tu me sens devant moi Ta loue en sera toujours dans ma boue Je l'ouvre ton nom Je l'ouvre ton nom Je l'ouvre ton nom Seigneur, je l'ouvre ton nom Je l'ouvre ton nom Je l'ouvre ton nom Seigneur, je l'ouvre ton nom Seigneur, je l'ouvre ton nom Quand tu m'as aimé, quand tu m'as choisi Tu m'as disparu et je l'ouvre ton nom Alléluia, c'est l'amour, c'est l'amour C'est l'amour, c'est l'amour C'est l'usagent Ça, c'est l'usagent C'est l'usagent Sous-titrage ST' 501 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 Arrêtez Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1-1 1 1-1 Sous-titrage ST' 501 1-1 1-1 Il a prévenu Alléluia Il a prévenu Il a prévenu Il a prévenu Dieu connaissé Il a prévenu Il a prévenu livre. N'est-ce pas? Regardez bien Salomon. On ne se moque pas de Dieu. Regardez Salomon. Nous lisons Proverbe 3, verset 5. Le même Salomon, regardez ce qu'il va dire. Proverbe 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bon, dites-moi. Quand Salomon, lui-même, il parle comme ça. Proverbe. Salomon a écrit deux livres. Cantique et Proverbe. Quand vous allez lire Cantique, vous allez vous rendre compte que tous les conseils qu'il donne, même les préminaires avant d'aller avec ta femme, tout ça c'est Salomon. Amen. Comment aller se dit ta femme, tout ça, pour que ça c'est Salomon. Amen. Lui-même là, il a écrit ça, n'est-ce pas? Il n'avait pas encore la notérité quand il a écrit ça. Maintenant, les mêmes écrits les mêmes écrits, il ne va pas les mettre en pratique. Première erreur, il va aller avec les étrangères. Ce que Dieu n'aimait pas. Frère, vous comprenez que des fois, notre élan est freiné parce qu'on se déconnecte de Dieu. Salomon va commettre une erreur, une des erreurs, parce qu'il y en a plein que je vais éliminer tout à l'heure, une des premières erreurs, il va se déconnecter de Dieu. Frère, dis-moi, qui a fait descendre la gloire du ciel? Ce n'est pas Dieu. Qui a fait descendre le feu? Ce n'est pas Dieu. Lui, il a oublié de te donner le feu là. Répondez-moi. Quand tu te déconnectes de lui, est-ce que lui, il a oublié de te donner ce qu'il t'avait donné? Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, l'homme souffre? parce qu'à un moment donné, on se croit tellement, tellement, tellement sage que les conseils qu'on donne, on ne les applique pas nous-mêmes soi-même. On est des grands conseillers, des grands diseurs, mais on n'est pas des grands faiseurs. Salomon donne des conseils. Il dit, si tu veux voir Dieu, si tu veux toucher son cœur, voilà comment il peut se comporter. Mais lui-même, il se comporte différemment de ce qu'il dit. Alléluia. Amen, amen. Deuxième erreur. 1 roi 3, verset 1. 1 roi 3, verset 1. 1 roi 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pour femme, la fille de Pharaon, et il l'emmena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir sa maison. Amen. La maison de l'Éternel. Amen. Salomon va quitter Israël, terre bénie, où il y a toutes les femmes selon le cœur de Dieu. Il va se lever, lui il ne va pas ailleurs, mais c'est chez Pharaon. Pharaon, vous savez ce que ça signifie Pharaon? Pharaon, c'est le crocodile, le sens. Et le crocodile, c'est le sorcier. Pharaon va faire alliance avec le sorcier. Pardon, Salomon va faire alliance avec le sorcier. Alors que Salomon est un choix de Dieu. Et toi, tu te lèves, tu prends ta vie, et tu vas, ça veut dire que là, tu défies Dieu là. Moi-même, si j'ai la gloire que Dieu a donné à Salomon comme ça là, mais je vais marcher, je vais mettre la paix en bas des pieds de Dieu. Non, mais disons la vérité. Tu as la protection. Tu as l'armée. Tu as l'argent. Tu as l'or. Tu as tout. Tu as la sagesse. Et la Bible dit que il n'y a eu personne, aucun homme sur la terre à cette époque-là qui pouvait défier Salomon en richesse. On cherche quoi? Arrête de nous mentir. C'est quand on cherche réellement, c'est l'argent. Quand l'argent manque sur ton contrat, ton visage change. Dès que tu viens à l'église, on dit, en fait, dim, là, tu es fâché. Alors qu'on n'a pas dit ton nom, mais tu es fâché. Parce que quand on parle, tu as quand même l'impression que c'est de toi qu'on parle. Mais c'est parce que tu n'en as pas. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais quand même, tu as couché sur l'hôpital et puis on dit, ah, on t'a fait un virement de 1 million d'euros. Là, tu vas te lever tout de suite. ou bien? Tu as appelé, messieurs? Pardon, viens, je sors, je l'ai lu. Le messieurs dit, non, mais votre cas, il dit, non, 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 mon cas, à la fois, on voyait la feuille, il est signé. Moi, je sors. Gloire à Jésus? Vous voyez, comment vous pouvez avoir un grand Dieu qui a cette capacité de nous accorder tout ce dont on a besoin pour notre existence? Et en même temps, on se déconnecte de lui, on ne veut pas lui écouter, on ne veut pas l'écouter du moins et on ne veut pas obéir aux principes qu'il nous donne. Nous voulons ses richesses, nous voulons son mariage, nous voulons son enfantement, nous voulons tout ce que nous voulons des dieux, mais en même temps, on n'est pas prêt à faire comme dit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Hier, Louis Salomon, il était arrivé vers les étrangères. Louis Salomon, il allait faire alliance avec l'ennemi pour pouvoir atteindre Dieu. Frère, écoute-moi, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Si quelqu'un te déteste, quelqu'un veut ta mort, que tu as un ami ou même un frère qui compose matin, midi et soir, coupe avec ce frère. Ils ont tendance à dire, oui mais moi, je n'ai pas de pouvoir avec lui, oui, je suis bien d'accord que tu n'ai pas de pouvoir avec lui, mais l'intention, le cœur de la personne, tu ne sais pas. La personne peut t'habiller spirituellement pour m'atteindre. Pendant ce temps-là, moi je mets la barrière, tant que tu es avec lui, reste là-bas. Regardez ce que Salomon fait. Mais ce n'est pas possible. Tu manges avec mes ennemis, tu bois avec eux et tous les jours, tu es chez moi. Frère, si je ne sais pas, c'est autre chose. Mais le jour, je sais, il te regarde comme ça, droit dans les yeux, mon frère, on n'a pas de problème, mais prends ta route, moi je prends ma route. Dieu donne la vie une seule fois. Si tu es joué avec ta vie, ils vont te détruire. Frère, sois ferme dans tes décisions, sois ferme dans tes engagements. on ne joue pas avec le diable. Le diable a plusieurs facettes pour détruire. Il peut utiliser ton mari, c'est comme tu as une femme, pour elle, c'est que tu es en conflit avec quelqu'un qui tous les jours veut te détruire. Et puis, c'est elle qui est toujours à la personne. moi je ne comprends pas cette chose-là. Sois peut-être que oui, non, c'est pour arranger. Toi, tu vas arranger quoi? Tu vas arranger quoi? Quand tu vois le monsieur, tout ce qu'il fait, quand il se réveille, il va entendre que je suis mort. Mais toi, tu es toujours avec cette même personne. C'est que tu es. Mais tu es le canal. Tu es le miroir. Tu es le point de contact de ma vie. Ah non. Tu fais un choix. Ou tu restes là-bas. Ou tu es avec moi. Si tu es avec moi, reste avec moi définitivement. Mais si tu es avec l'autre, tu restes là-bas aussi définitivement. Alléluia. C'est pour vous dire quoi, bien-aimé? On ne joue pas avec Dieu. Avec Dieu, il faut avoir des principes de vie. Parce que c'est un Dieu de principes. Alléluia. Gloire à Jésus, Salomon va tisser alliance sous prétexte de l'amour. Il va aller prendre la femme de qui? Pharaon. Pharaon, tu es prêt à détruire Israël. Pharaon est prêt à te détruire. Il est prêt à détruire ton avenir. Et c'est là que Salomon va. Alléluia. Gloire à Jésus, mais quelqu'un aurait pu me dire pourquoi Dieu ne voulait pas qu'une femme étrangère épouse un israélite. Amen. Vous vous êtes posé la question. Ok, on va savoir qui est la femme israélite. Du moins, qui est la femme étrangère. Nous lisons Proverbe 5, verset 3. Proverbe 5, verset 3. La femme étrangère. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 5, verset 3. Oui. Car l'élève de l'étrangère distille le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Jusqu'au verset 7. Au verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Au verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Amen. Alléluia. Frère, Dieu, quand il met un interdit, il sait pourquoi. Il a des raisons valables. D'abord, c'est pour notre survie. D'abord, c'est pour préserver ce que Dieu a prévu pour notre vie. Préserver notre destinée. Mais là où quelqu'un ne respecte pas les interdits, regardez ce qui se passe. Regardez la définition de la femme étrangère. Amen. La vie du quai met ses pieds vers la mort. Donc là où tu seras toujours en contact avec la femme étrangère, c'est-à-dire que tout ce que tu avais de bon en toi est mort. La femme étrangère, c'est qui maintenant en fait? Tu es un homme marié. Ta femme est à la maison. Tu es une femme mariée. Ton mari est à la maison. Et tu laisses ton mari ou ta femme et tu vas donner ta vigueur ailleurs. Tu vas avoir des relations hors foyer ou même tu n'es pas encore marié. Mais tu prends ta vigueur, tu prends tout ce que Dieu, le potentiel que Dieu a mis en toi. Sous proteste que oui, c'est mon petit copain. Il n'y a pas de petit copain quand on est chrétien. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment un enfant de Dieu coud un danger. Comment il s'expose. Comment on lui prend tout ce qui est bien en lui, tout ce qui était bon en lui. C'est ce qu'on tille quand on donne sa vigueur. Quand on donne c'est que Dieu, la sémence que Dieu a mis en toi. La femme étrangère, elle est sans pitié. La femme étrangère, c'est une personne qui est née pour détruire. Je vais comparer la femme étrangère à Jezabel. Je vais comparer la femme étrangère à Dalila. Quand elle a pris Samson, regardait, elle savait qu'alors qu'elle était mariée à Samson, mais ses frères, Philistère, faisaient des complots contre Samson et elle le savait. Et c'est elle qui est venue chercher le secret de Samson. Et qu'est-ce qu'elle a fait toute la nuit ? Elle s'est enivrée avec Samson de sorte qu'il y soit fatigué et pendant qu'il est fatigué, il dit à ses frères, venez, maintenant il est prêt. L'Église souffre parce que l'Église ne fait pas attention. L'Église souffre parce que l'Église est dans l'impudicité. L'Église souffre parce que l'Église est dans l'adultère. L'Église souffre parce que l'Église est déconnectée de Dieu à cause des actes qu'on pose. Tu veux que la grâce que Dieu a mis en toi demeure ? Le problème pour Dieu ce n'est pas de donner mais c'est que ce qu'il a donné puisse demeurer et ça puisse se multiplier. Ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Alléluia ! Vous voyez les gens qui tombent ? Ils se relèvent. Ils tombent. Ils se relèvent. Va fouiller. Quand tu vas fouiller tu vas voir qu'il y a affaire d'adultère ou il y a un pédicité dedans. Un véritable chrétien engagé totalement engagé ne tombera pas tout le temps. Si tu tombes tout le temps plusieurs fois tu es entré et tombé c'est toujours toi les mêmes les mêmes effets produisent les mêmes causes. Ça fait du sexe. C'est lui qui ne sait pas mettre son sexe en bride ou qui ne sait pas le canaliser le contrôler il a des difficultés pour voir la gloire de Dieu. Le sexe c'est le danger le commun mortel du chrétien c'est le sexe. Je vais vous l'expliquer vous allez comprendre aujourd'hui. C'est pour ça Dieu a dit n'est-ce pas aime ta femme comme Christ aime l'église. nous allons comprendre nous allons comprendre que quelqu'un qui n'aime pas sa femme n'aime pas Dieu et il n'aime pas l'église il fera semblant mais il n'aime pas Dieu donc les grâces de Dieu ne descendront jamais en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère nous sommes sur un thème qui est très poignant très important que l'église ne traite pas aujourd'hui l'église traite les bénédictions mais je vous parle de la profondeur auquel Dieu tient 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 quand tu sais canaliser tes émotions tu sais canaliser tes pulsions sexuelles frère il n'y a pas un combat sur lequel tu vas partir et tu vas revenir sans la victoire Alléluia c'est Paul qui a trouvé la solution et d'ici tu brûles marie-toi tu brûles marie-toi Alléluia frère regardez la femme étrangère règle totalement le problème de ton foyer tu veux monter vers Dieu pour avoir les délices de Dieu règle le problème de ton foyer main de l'ordre tu veux devenir un homme prospère tu veux devenir une femme de distinction tu veux devenir quelqu'un de très important dans la société arrête de maltraiter ta femme arrête d'injulier ta femme arrête de diminuer ta femme arrête de rabaisser la femme soit un homme soit un véritable non homme de parole parce que ce que nous les hommes nous ne comprenons pas Dieu a mis un décret sur la femme il a mis une loi sur la femme la femme est la couronne de l'homme plus tu maltraites la femme tu en traites de toute ta couronne donc tu ne seras pas en droit tu ne peux pas avoir la richesse de Dieu tu ne peux pas avoir les bonnes choses la bonté de Dieu tu ne peux pas avoir la dimension de l'élévation de Dieu tu ne peux pas on n'est jamais content prends un jour un temps prends ta femme va au restaurant amène-la au restaurant prends un temps voyage un jour avec elle reste qu'à deux laisse les enfants reste qu'à deux vous allez voir quand vous allez revenir ce ne sera pas la même femme et une femme qui est debout qui a toujours les genoux fléchis pas terre aucun homme ne peut la terre aucun esprit malin ne peut la terre aucune sorcellerie ne peut la terre parce que la voix d'une femme porte très fort hallelujah hallelujah je ne veux pas dire les choses pour te faire plaisir mais je m'appuie sur l'évangile la femme est la couronne de l'homme est-ce que vous savez ce que c'est que la couronne quand j'ai compris cette révélation ce jour je suis venu sois béni maman je suis venu m'agenouiller devant mon épouse je lui ai dit à partir d'aujourd'hui je suis ton époux tout le mal que je t'avais fait je te pardonne c'est par ignorance je parlais très très mal j'ai rangé cette langue et de toi je te coupe je t'arrache de ma bouche parce que cette femme ne doit plus pleurer elle ne doit plus pleurer hallelujah elle ne doit plus chémir son corps ne doit plus avoir marre parce que tant que son corps est dans la joie et le diadème que Dieu a mis sur ma tête la couronne pas et tant que la femme est dans la joie la femme quand elle prie l'éternel entend le secret que Dieu a mis le pouvoir que Dieu a mis dans la femme frère tu ne sais pas parce qu'il t'a endormi tu caches tout à ta femme tu es cachotier tu es haineux on ne peut même pas te parler tu découches on te demande c'est dans le parable tout ce que tu fais c'est coup de poing frapper ta femme oh un homme qui frappe sa femme il est maudit alléluia alléluia frère prends conscience de ce que Dieu t'a donné le problème nous allons regarder loin alors que ça se trouve à côté donne un peu de valeur à ta femme regardez un peu la société c'est les femmes qui dominent la société le monde a compris ça mais l'église n'est pas encore prête à traiter la femme comme il se doit alléluia vous devez avoir de la considération pour vos femmes aime ta femme comme Dieu a aimé l'église quelle belle parole là où règne l'impédicité dans une maison c'est une maison qui est instable les enfants sont instables vous avez vu le poème de Salomon le poème de Salomon était la femme la femme la femme a créé à Salomon une instabilité totale de riche il était il va devenir pauvre c'est pour ça que vous voyez certaines personnes dans la société qui étaient très assis financièrement qui veulent la fin c'est-à-dire que quand ils ont l'argent en fait cette gloire là ils l'utilisent dans le nombre de femmes qu'ils ont changé c'est pour dire qu'ils sont beaux ils sont gentils mais je vais t'expliquer aujourd'hui en fait tu n'es pas beau mais tu es fin tu es laid je vais t'expliquer comment tu te combattes au travers de l'évangile je vais t'expliquer quand tu vas de forme en forme ce que tu détruis en toi idem quand vous allez aussi de garçon en garçon ce que vous perdez ce que vous enlevez en vous ce que l'on vous prend je vais vous expliquer aujourd'hui à partir de là tu vas plus jouer à ta vie ou les jeunes filles s'il n'y a pas encore quelqu'un arrêtez d'aller avec les hommes arrêtez parce que je vais vous expliquer et vous allez voir combien de fois vous vous détruisez Amen on va aller rapidement dans la parole vous allez comprendre on va sauter certaines parties et vous allez voir comme je le disais le problème de Salomon était la libido nous allons lire dans 1 roi 11 verset 3 regardez Salomon le verset 3 1 roi 11 1 roi 11 verset 3 j'ai dit la parole de Dieu il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournaient son coeur Amen est-ce que vous pouvez imaginer qu'un homme puisse avoir 1000 femmes lui seul lui il est comment 1000 femmes vous savez ça c'est c'est de l'égoïsme quelqu'un certainement veut la femme parce que tu es riche tu la prends tu la mets là alors que tu ne peux rien faire avec elle elle souffre elle aussi tellement elle aime l'argent il y a des gens pour l'argent ils peuvent aller se lever pour marier à un homme qui a 90 ans il va t'apporter quoi et c'est là ils disent non je suis ici mais j'ai mon petit géniteau quel géniteau je vais t'expliquer quand tu es chez un homme quand tu le laisses pour aller avec un autre homme ce que tu prends je vais t'expliquer tout à l'heure ce que tu détruis en toi soit vous vous aimez tu l'as choisi tel qu'il est tu le prends ou bien tu ne commences pas Alléluia Amen mille femmes parce qu'il a l'argent et ce n'est pas les manoeuvres qui manquent à Salomon pour dire que c'est en fait que les femmes puissent aller travailler dans les champs non il avait tout il avait les hommes il avait les chars il avait les ouvriers il avait tout ce qu'il fallait pour son existence bien aimé je réexplique encore tu veux avoir la gloire de Dieu qui t'apportera la richesse qui t'apportera l'honneur règle le problème de ton sexe règle le problème de la libido la chute d'un homme c'est là Paul a dit il dit le péché que je déteste que je hais c'est le péché du sexe le péché du sexe a été le décline de tous les enfants de Dieu lisez la Bible vous allez voir Dieu appelle Abraham Abraham est tombé il a eu un mensonge en Egypte il a pris Aga il est tombé avec Aga Alléluia gloire à Jésus Samson boum il est tombé David il est tombé regardez sa lignée son fils Absalom il a couché avec ses propres mères les concubines de son père le sexe allant à violer sa propre soeur le sexe et pour quelqu'un qui ne met pas de la discipline dans le sexe il s'expose au boutage règle le problème de la discipline du sexe que tu vas avoir si tu ne vas pas réussir on fait toutes sortes de prophéties sur toi mais ça ne bouge pas parce que tu n'as pas encore réglé ce problème et c'est pour dire que le pasteur n'est pas fort c'est pas le pasteur qui est fort moi je suis rien c'est Dieu en moi qui fait les choses mais Dieu en moi qui doit faire les choses n'a aucune alliance avec toi parce que tu te caches pour faire les choses arrête de te cacher arrête Dieu te fait grâce t'es en France et le peu que Dieu te donne c'est pour réussir avec on peut commencer avec 1000 euros et on peut devenir prospère mais vu que les 1000 euros sont divisés en 10 au final tu travailles même tu prends des accomptes parce que tu ne t'en sors pas cet argent ne te sert pas toi seul quand tu n'as encore rien tu as les grands projets mais dès que tu as l'argent tu tournes ton dos tu tournes ton dos à Dieu Alléluia même si tu ne dis rien moi je ne le sais pas mais celui qui est là-haut il sait et comment nous allons savoir c'est les épreuves dans lesquelles tu es c'est là nous allons voir le discernement de ce que tu fais arrête de te cacher arrête de faire semblant d'être juste mais remets-toi entre les mains du Seigneur et dis-lui je suis faible devant ta face je n'arrive pas aide-moi il va t'aider parce qu'il est miséricordieux mais tu vas venir te tromper qui ? tu te trompes toi-même Amen tu ne causes même pas à ta femme il n'y a pas de causerie il n'y a rien tout ce que tu sais faire donne-moi 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 tu ne peux pas aller loin à ça non une femme qui n'est pas contente le ciel t'est fermé le matin quand tu sors il faut le savoir ça c'est pour ça que la Bible dit que tu ne dois pas dormir à la colère le soleil tu ne dois pas se coucher c'est ça ? dès que tu as fait mal à ta femme et qu'elle sait que tu lui as fait mal demande pardon ça t'écoute quoi ? demande pardon il n'y a pas de honte quand vous êtes à deux là-bas il n'y a pas honte là-bas ce n'est pas ça humilie-toi et puis le ciel te relève là vous voyez ? quelqu'un qui n'aime pas sa femme qui n'en a pas sa femme il ne pourra jamais respecter une autre femme venant d'ailleurs c'est sa nature et lui il n'a jamais problème le problème a toujours été sa femme et puis il prend sa femme il va chez ses copains il parle de sa femme et puis la nuit tu rampes pourquoi ? c'est une malédition Amen on ne parle pas d'un trésor non tu ne laisses personne parler de ton trésor non je suis le seul à parler de ma femme moi seul ça me plaît je suis là je parle moi seul tu ne peux pas prendre ta femme pour avoir dans ta famille ils vont la prendre maintenant quand ils vont venir en force pour dire bon il faut la chasser ça t'es plein c'est là le déclin d'un homme une femme ça se protège on la couvre on l'honore la femme on l'aime mais on ne la critique pas on ne la mortifie pas on ne la rabaisse pas on ne détruit pas son âme et tu es là la femme elle a des blessures intérieures ça ne te dit rien et surtout des deux jours j'ai horreur des hommes qui font 50-50 dans la maison et ça elle est la femme je ne les supporte pas comment je peux dire ça mon père m'a toujours dit ne lutte jamais ta maison les charges ça dit que le loyer de ta maison est ta femme ne coupe jamais ça dit que non 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 la maison la charge ça dit que le loyer là ça revient à l'homme la femme elle prend la cuisine l'EDF c'est toi parce que vous savez l'EDF c'est la lumière donc quand il n'y a pas de lumière dans ta maison tu es dans les ténèbres que ton loyer soit payé on dit non lui là il ne paye pas il ne paye pas l'EDF ou bien donc l'EDF et la maison là c'est pour toi la femme c'est la cuisine et puis elle c'est les embellissements mais le mois finit et puis tu dis viens on fait les comptes c'est quand tu n'as pas honte tu fais 50-50 t'as la femme et là tu me dis que et la nuit il y a un homme un homme paie son loyer voilà ma femme 18 ans je paye mon loyer je ne lutte pas le loyer à la femme non je préfère ne pas manger garder mon honneur je dis prends ton argent ce que tu dois payer pour tes enfants habite tes enfants fais ça mais le loyer EDF là c'est pour moi téléphone comme vous avez beaucoup bavardé toi par ton téléphone je touche jamais vous allez voir chez moi je touche jamais à mon téléphone c'est rare ça peut être assis là ça va sonner et puis j'ai mis votre téléphone sonner je touche jamais à ça par exemple c'est le bavardé des femmes non l'église est malade il y a trop de divorce dans l'église parce que les choses ne sont pas à la place vous sortez de la maison la femme elle te suis marguée elle brûlait ce fosse pour venir à l'église Alléluia je vous attends au Jéricho à ça je vous attends au Jéricho en septembre Alléluia acclame Jésus Alléluia Amen 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 ok quelles sont les conséquences qui provoquent c'est-à-dire que que provoquent l'approche des étrangers quand tu approches une étrangère quelles sont les conséquences c'est-à-dire que ce qu'on appelle étranger tu as ta femme tu la laisses et puis tu vas coucher avec une autre femme tu es dans l'église tu n'es pas encore marié et puis tu vas avoir des relations sexuelles c'est-à-dire qu'avec un homme ou une femme c'est ce qu'on appelle l'impudicité la personne avec qui tu as des relations si c'est un homme il est étranger si c'est une femme elle est étrangère elle te communique quoi c'est ce qu'on va voir est-ce que je n'ai pas là quelqu'un vous n'êtes pas trop content il faut m'encourager tu n'es pas trop heureux Amen nous lisons Proverbs 5 verset 8 Proverbs 5 verset 8 jusqu'au verset 10 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison des peurs que tu ne livres ta vigueur à d'autres on va aller étape par étape des peurs que tu fasses quoi que tu ne livres ta vigueur à d'autres voilà et tes années à un homme cruel des peurs que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui très bien regardez bien on va lire entre les lits vous allez voir ce que Dieu a entre nous dit Amen il y a plusieurs points là très très importants et j'en ai souligné quatre des points Amen ok il dit le premier point il dit de peur que tu ne livres ta vigueur aux autres ou bien à d'autres Amen la vigueur c'est quoi c'est la force qui se trouve dans ta sémence produit de ton travail dans la maison d'autrui vous vous rendez compte quand on parle de produit c'est-à-dire deux fois deux est égal à quatre c'est pas ça qui est produit le résultat que tu as là quatre là toi quand tu as quatre c'est pas toi qui dois manger c'est eux parce que j'ai quitté la parole est une paix à double tranchant elle est bonne pour aider elle est aussi mauvaise elle est bonne aussi pour faire de bonnes choses réglez ça vous allez voir si vous connaissez les difficultés tu es assis avec un homme depuis des années il ne veut pas te marier vous êtes dans l'impudicité réglez ça si vous êtes arrivé à un point de vue jusqu'à 7 ans 5 ans 2 ans ensemble il peut te marier pourquoi il ne fait pas la chose réglez ça quand il sait que c'est au-dessus c'est plus fort que toi mais couche-toi devant Dieu voici le secret fais comme fais comme Salomon fais des hôtels fais des offrandes on voit s'il ne va pas changer d'avis ou bien s'il te fatigue trop il n'y a pas de problème je te donnerai une clé Salomon a fait des offrandes la gloire est descendue et ça l'a rendu célèbre quand il va voir ta célébrité il va courir est-ce que je veux parler à l'église vous voyez comment la parole doit nous changer à partir d'aujourd'hui tu ne dois pas connaître une autre femme hors de ta femme ce n'est pas normal si tu trompes ta femme tu n'aimes pas Dieu aime ton prochain comme toi-même tu trompes ta femme tu trompes ton mari tu n'aimes pas Dieu et tout ce qu'un homme possèmera il le moissonnera tu as beau te cacher mais un beau jour tu vas payer ça clair cash avec Dieu tout ce pain tu ne parlais pas être chrétien arrête arrête si ça ne t'arrange pas quitte est-ce qu'on peut acclamer Jésus depuis là on t'est fatigué quitte il va avoir ton importance hallelujah gloire à Jésus voici une des raisons qui va faire perdre à Salomon la croix qu'il avait le trône qu'il avait il a pris sa vigueur il a pris ses biens il a pris ses années il a envoyé ça chez les pharaons les pharaons étaient contents mais quand vous allez vers la fin la même femme pour laquelle il était parti pharaon l'a pris il a donné ça à une autre personne il est resté parce que vers la vieillesse il n'avait plus de force c'est pour cela que vous là toi tu as 60 ans tu vas prendre une jeune fille de 24 ans tu cherches quoi ? tu veux mourir par un vécu ? non disons-nous la vérité tu as 64 ans prends une femme de 50 ans elle a fait ses enfants tu as fait tes enfants tu es assis là maintenant au palais projet mais elle n'est pas encore elle n'a pas encore enfant et puis elle n'a pas encore fait la vie elle a 24 ans toi tu as 64 ans je te présente ma femme tu devais avoir honte bon ici j'ai vu ça rarement mais c'est fréquent en Afrique ça dit que l'enfant même du monsieur est plus âgé une des filles ou un des enfants du monsieur est plus âgé que la femme mais non ce n'est pas possible maintenant tu vas te plaindre quand elle va te dire mes copines m'ont invité en boîte on va aller prendre un pot il ne faut pas te plaindre c'est sa génération là c'est son temps et puis toi le papi à un moment donné tu ne veux pas vieillir tu as oublié tu as bien toujours serré à chaque côté serré comme ça comme là-bas en Afrique les gens ils ne sont pas comme nous copines non comme nous là ils sont minces et tu vas croire qu'ils ont 24 ans 26 ans mais il faut voir leur âge mais il faut les voir serrés ouais près du corps amen vous voyez donc regardez un peu comment Salomon qui avait la gloire de Dieu va la perdre en si peu de temps à cause de sa libido je vous en prie je vous en prie ce que je vous dis là c'est une réalité c'est une triste réalité amen c'est la réalité si tu as réglé ça là c'est fini la Bible dit aucun impudique ne verra le royaume des cieux aucun impudique aucun n'a dit rien amen donc tu veux avoir des résultats tu veux faire des tu veux avoir du succès partout règle le problème de ton foyer moi j'ai réglé pour moi il y a longtemps quand je commençais le ministère j'écoutais très peu ma femme j'avais un orgueil poussé pourquoi parce que en si peu de temps la gloire des hommes était autour de moi on pourrait se lever tôt le matin à 8h ou 7h ou 6h et déjà il y avait des gens qui attendaient à la porte je croyais que c'était ça le ministère où j'étais à Cyprien où je consultais les gens de 8h jusqu'à 22h et ça défilait comme ça ça partait ça venait ça partait ça venait du monde qui n'est je ne sais pas qui n'est pas qui n'est jamais passé à Bethesda à Paris qui sont dans les églises ils sont tous passés par ma main beaucoup beaucoup ont eu des guérisons beaucoup ont eu des miracles c'est là que Dieu va me reprendre et quand ça se passait comme ça autour de moi il n'y avait que des femmes il y a une qui est venue elle a acheté une voiture dit papa Dieu m'a mis en guerre elle a offert une voiture à l'époque je n'avais pas encore permis donc je ne roulais pas encore donc elle a envoyé la voiture elle me donne la voiture et de l'autre côté elle va diriger mon ministère est-ce que vous voyez un peu c'est là elle ne me connait pas encore je lui ai dit ma fille je suis content pour ton cadeau mais je vais te redonner ton cadeau Amen et quand ma femme elle me parlait sous la couche j'ai dit oh maman toi tu vois toujours le diapartout laisse les gens on a besoin d'aide elle dit papa fais attention mais c'est que tout ce que par la grâce de Dieu le ministère a aidé c'est les mêmes qui ont formé un bloc pour me salir à Paris oui tout ce que ma femme disait tout est arrivé à temps et à temps j'avais à l'époque Paul à gué Paul tu es venu tu m'as dit écoute ta femme il dit les mêmes erreurs que tu es en train de faire moi aussi j'ai commis les mêmes erreurs et je me rendais compte qu'à chaque fois que je n'écoutais pas ma femme je partais dans le mur Alléluia et après j'ai pris une véritable résolution sois béni quand j'ai pris cette résolution bien aimé maintenant je demande son avis sur certains aspects sur mes décisions que je vais prendre mais sinon avant je me levais et je me dis mon maman dans une semaine je voyage son avis ne contient pas c'était un orgueil Alléluia j'ai pleuré pleuré quand je me suis répandu j'ai pleuré j'ai dit maman je te demande pardon parce que je ne voyais pas sa valeur pour moi elle ne pouvait pas faire comme je fais c'était une erreur grave donne la place à ta femme fais-lui confiance même si elle se trompe reprends-la gentiment montre-lui comment faire elle va y arriver parce que dans la vie que nous menons la première des personnes qui ne peut pas te trahir c'est d'abord ta femme les autres vont te trahir mais ta femme ne te trahir elle a jamais ton premier fidèle fais-lui confiance Alléluia Deuxième erreur que Salomon va commettre 1 roi 11 verset 4 à 6 on va finir par là 1 roi 4 1 roi 11 verset 4 à 6 on va finir par là j'ai dit la parole de Dieu en 1 roi 11 verset 4 oui à l'époque de la vieillesse de Salomon ces femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux et son coeur ne fut point tout entier à l'éternel son dieu comme l'avait été le coeur de David son père au verset 5 Salomon alla auprès d'Astathée divinité des Sidoniens et après mille comme l'abomination des Ammonites au verset 6 et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il ne suivit point pleinement l'éternel il ne suivit point pleinement l'éternel comme David son père comme David son père deuxième erreur vous voyez la richesse que Salomon a eue il va perdre le trône Dieu va détruire le temple qu'il a construit parce que pour Dieu la gloire qu'il avait fait descendre Salomon n'a pas marché dans cette gloire et maintenant il cherchait un successeur et Dieu va dire je vais prendre ton serviteur et je vais prendre le trône je vais le diviser en deux une partie sera donnée à ton fils Jéroboam mais l'autre il dit l'autre partie qu'il donne à Jéroboam c'est à cause de David ton père et l'autre partie je le donnerai à ton serviteur quand Dieu commence à faire à diviser les choses à partager comme ça tu n'es pas encore mort et Dieu a dit il dit je ne te tuerai pas à cause de ton père David tant que tu vis le trône je ne vais pas je ne vais pas le partager mais j'attends que tu sois couché donc avant même que Salomon ne meure Dieu avait déjà fait son testament est-ce que je parle à quelqu'un avant que Salomon ne meure Dieu avait déjà fait le testament de Salomon il savait qu'il devait mourir il savait qu'il n'était plus celui que Dieu aimait Dieu avait déjà donné ça à d'autres personnes alors à Jésus faisons en sorte que Dieu ne nous vomisse pas réglons le problème s'il y a un problème dans ton foyer assieds-toi avec ton homme parlez trouvez la solution réglez ne laissez pas les choses s'envenimées ouais c'est ça ne laissez pas réglez le problème faites-vous confiance mutuellement c'est la confiance qui apporte le succès si tu ne veux pas confier en ta femme il faut la laisser parce que tu deviens égoïste parce que la confiance appelle l'amour si tu n'as pas confiance tu ne l'aimes pas est-ce que je parle à quelqu'un on va se tenir debout salut le